Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo et vous pouvez même vous faire kiffer avec les cartes PSN, tous à tarif réduit, par exemple celle à 50€, elle est à seulement 43,89€ et pour ceux qui veulent des jeux Dragon Ball, tous en promotion, et bien par exemple là vous avez Xenoverse 2 à moins 64%, il est à seulement 7,21€ Fighters à 11,56€ et plein d'autres, je vous laisse kiffer, Super Dragon Ball Heroes, 4,78€ seulement, alors encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, OK ! Notamment sur Final Fantasy, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Legends, le Legends Festival, la plus grosse célébration de l'année, débarque sur le jeu officiellement, ça a été tweeté officiellement justement par les développeurs de Dragon Ball Legends sur Twitter, c'est le jeudi 23 novembre qu'on aura le reveal and stuff aux alentours des 15h ! Donc, qu'est-ce qu'on va avoir au Legends Festival ? Et bien on va en parler dans cette vidéo, on va en parler, vous allez voir que je pense qu'il y a des choses vraiment croustillantes qui vont débarquer, Juste avant cela, pour les nouveaux joueurs, le Legends Festival, ça comprend les mois de novembre, décembre et janvier ! Donc c'est deux mois, mais ça commence le 23 novembre, enfin du moins le reveal and stuff le 23 novembre, pour ensuite sortir les nouveaux personnages, le contenu, etc. Le vendredi 24 novembre, et c'est jusqu'au mois de janvier, à la fin janvier, avec un perso ultra, alors peut-être cette fois-ci deux persos ultra, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce que les développeurs nous réservaient. Comme d'habitude, max de pouce bleu au Malkin Kidama, on va y aller étape par étape. Donc déjà, voilà, je suis sur le jeu Dragon Ball Legends, on sait très bien qu'on a la maintenance mercredi, là, voilà, alors moi je suis en train de tourner la vidéo, là on est le soir, mais la vidéo sortira mercredi matin, voilà, demain matin. Donc voilà, tirage, combat en ligne, tournoi du pouvoir, n'hésitez pas à jouer en PVP, n'hésitez pas à faire le tournoi du pouvoir, ça vous donne des cristaux, on a besoin de cristaux, voilà. Là, on a fait également, ce soir, un live YouTube, bon, YouTube à chaque fois, en ce moment, on est là, je ne sais pas ce qu'il se passe, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, ça fait que buger les gens dans le live, ils me disent, ça bug, etc. C'est vrai, alors que ma connexion est bonne, donc je ne comprends pas, et ensuite j'ai coupé et on est parti en live sur TikTok, on a fait des invocations et je n'ai tout pas le Paikouane Revive Gogeta LF, sauf que là, afin que je me calme, je pense que je vais tester d'essayer de les choper une dernière fois, et après, ça y est, je me stoppe parce que les jeunes festivals, il arrive quoi, tout simplement, les jeunes festivals, regardez, je vais vous montrer, j'ai 8 626 cristaux, bon, je vais avoir un peu de cristaux à récupérer, même au tournoi du pouvoir, il y a des cristaux à récupérer, donc faites, faites tous les events qu'il y a à faire sur Dragon Ball Legends, le mode histoire, etc., parce que derrière, vous allez avoir des cristaux et il va en falloir. Je rappelle également qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux persos qui sortent au Legend Festival, ou même à chaque fois à l'anniversaire, c'est toujours craqué, c'est toujours très fort, et forcément, bah, quand tu veux vraiment avoir une team solide dans ta box pour le PVP, il faut muser sur le Legend Festival, voilà. Donc comme d'hab, max de pouce bleu en mode Genki Dama. Maintenant, ce que je vais vous montrer, alors, on va aller directement sur le compte Twitter officiel de Dragon Ball Legends, d'ailleurs, mon compte Twitter à moi, c'est arrobassofamedic, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, accompagné de tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, TikTok, Twitch, etc., n'hésite pas à aller te follow. Alors, on va aller directement là-dessus. Hop, voilà, Dragon Ball Legends, voilà, et ce matin, ils nous ont mis cette petite vidéo, voilà, on l'a ici, voilà, tout simplement, on peut même retirer le volume, voilà. On nous montre un petit peu comme quoi on approche à grand pas du fameux Legend Festival, le fameux Migate qui était sorti au Legend Festival, le Goku Blue Type, le Vegeta Blue, le Trunks, c'était vraiment incroyable. Ça, franchement, Legend Festival, franchement, qui m'avait marqué, c'était Goku Blue Tag, Vegeta Blue, c'était vraiment incroyable. L'année dernière, on a vu le Tag SSJ4, accompagné de Gogeta SSJ Ultra, ok, donc, ça, c'était bien. On a également lu le Gogeta Blue Ultra, et ça s'arrête là. Donc, forcément, la suite, pour moi, je vous le dis, d'entrée de jeu, la suite, c'est Gogeta SSJ4 Ultra. Non, mais clairement, on ne va pas parler chinois, on ne va pas chercher midi à 14h. Alors, la suite logique pour ce Legend Festival 2023, c'est que le Gogeta SSJ4, il débarque. Alors, quand est-ce qu'il va débarquer ? Est-ce que, Sosso, le Gogeta va être annoncé le 23 novembre ? Non, pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est sur plusieurs mois. Le Gogeta SSJ4, s'il arrive, ça sera aux alentours de début janvier, peut-être juste après le jour de l'an, etc. On sait également une chose importante, chaque année, 31 décembre, 1er janvier, on a les fameux sacs du nouvel an. C'est les meilleurs sacs que tu peux avoir, parce que quand tu fais des invocations, tu peux obtenir minimum par multi, 3 Legends Limited, voire plus. C'est une dingue, franchement, c'est une dinguerie. Donc, je dis ça, mais c'est 3 ou c'est 1 ? Je crois que c'est 3. Vous me direz dans l'espace commentaire, j'ai un truc de mémoire, mais c'est sûr et certain, chaque fois, c'est du LF garanti, et ça, pour le coup, c'est rentable sur le jeu, parce que tu peux former tes cristaux, d'accord ? Je crois que c'est 3 000 cristaux, un truc comme ça, et ensuite, tu vas invoquer, et voilà. Et ensuite, il y a également des sacs payants. Là, par contre, c'est moins rentable, parce que du coup, tu payes, mais ça te privilégie en PVP d'avoir des persos LF, etc. Surtout que la vue du Gohan Bisque était sortie, et tout, c'est également un an après, c'est encore très fort. Donc, voilà, on verra bien. En tout cas, perso, star de ce Legends Festival, c'est sûr, certain, pour moi, ça ne fait aucun doute. Dragon Ball, GT, Gogeta, Super Saiyan 4, Ultra, qui sortira début janvier. Maintenant, qu'est-ce qui va être annoncé en ce 23 novembre ? Eh bien, je l'avais déjà dit, et on va aller directement sur ma boxe, donc voilà, c'est dit, vous voyez, information, tout sera révélé pendant Reveal & Stuff, Legends Festival 2023, dont la première aura lieu le 23 novembre à 14h UTC, donc c'est-à-dire à 15h, heure française, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est 15h, ouais, voilà, c'est ça, c'est 15h. Bon, bref, de toute façon, on sera en live, les amis, pour découvrir ça. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, on ira voir un petit peu les personnages que nous réservent les développeurs. On retourne sur mon compte Dragon Ball Legends. On va aller directement dans les personnages. Liste des persos, directement. Et là, sur la liste des persos, j'ai trié avec les Super Saiyan Divins et même les S.J. God de base. Et là, on peut voir qu'il y a tout, sauf l'unité. Et à chaque fois qu'on commence le Legend Festival, ça commence avec une carte TAG, d'accord ? L'année dernière, on a eu le TAG SG4. On a commencé avec Goku SG4 TAG, VEGETA SG4, LF. Ensuite, on avait eu également cette carte-là pour la deuxième partie. Le Trunks et VEGETA BLUE, LF. Donc là, je pense que là, cette année, on va commencer le 24 novembre. Ça sera annoncé le 23, le jeudi 23, pendant Révinas Teuf. Avec le TAG GOKU BLUE KAIOKEN VEGETA BLUE EVOLUTION LF. Je pense que s'ils veulent frapper fort d'entrée de jeu, ça sera ça. Donc, dites-moi vous déjà si ça vous hype. Moi, personnellement, ça me hype. Surtout si la carte, elle est bien respectée, qu'elle est hyper forte. Et surtout, des animations époustouflantes et également une belle modélisation. Ça, franchement, je leur fais confiance à chaque fois. La plupart du temps, les persos sont vraiment bien respectés et fidèles à ce que l'on connaît. Ensuite, qui pour les accompagner ? Et c'est là où, par contre, on commence à se creuser la tête. Qui pourrait accompagner Goku BLUE KAIOKEN et VEGETA BLUE EVOLUTION ? On sait que l'année dernière, pour le TAG CG4, on a vu un C-17 de Dragon Ball GT qui l'avait accompagné. Donc, si on commence avec du DBS, qui pourrait les accompagner ? Franchement, je ne sais pas. Hit, je ne pense pas parce qu'on a déjà du Hit Ultra, etc. Topo Wakaishin, on l'a déjà eu, tu vois, mais je ne sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée de qui pourrait accompagner le TAG. En revanche, je pense que ce sera quand même un antagoniste. Parce qu'à chaque fois, tu vois, on a eu, voilà, encore une fois, je dois prendre l'exemple de l'année dernière, mais le TAG CG4, VEGETA et Goku en TAG LF accompagné de C-17, maléfique, hein, dans Dragon Ball GT. Donc là, on devrait avoir un personnage méchant qui accompagne le TAG. Et je ne sais pas de qui il s'agit. Franchement, les gars, voilà, un nouveau Jiren, ça serait abusé, tu vois. Franchement, je ne vois pas pourquoi on remettrait encore un Jiren, il y en a déjà assez sur le jeu. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas et j'aimerais avoir votre avis dans l'espace commentaire. Maintenant, deuxième partie. Deuxième partie, on peut commencer à se dire qu'on arrive gentiment vers de la célébration Dragon Ball GT. Ça, c'est une possibilité. Et moi, tu me sors un TAG Dragon Ball GT. Par exemple, Kid Goku, d'accord, TAG VEGETA et CG4. On sait que c'est une unité qui existe déjà dans Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc, l'avoir sur DB Legends, ce n'est pas déconnant. Franchement, de l'avoir sur DB Legends, ce n'est pas déconnant. On sait très bien qu'on mettra de l'argent, tu vois, le petit Goku GT avec le Vegeta SG4 GT LF. Tu vois, j'imagine bien un LF Genki Dama du petit Goku. Ça serait incroyable. Je n'y avais pas pensé avant, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je pense que ça peut être masterclass accompagné du Baby Vegeta également, qui pourrait être aussi LF. Et ça, franchement, ça serait masterclass. Et ensuite, le perso ultra, Gogeta SuperCN4 Ultra, comme j'ai pu vous le dire. Voilà un petit peu mes prédictions, les amis. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde. Max de pouces bleus en mode GripTiDama. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Si, bien sûr, tu actives la cloche pour recevoir les notifs. Merci à vous. Sur ce, passez une bonne journée. J'allais dire bonne soirée, mais non, parce que la vidéo sortira mercredi matin. Là, je la tourne le mardi soir très tard. Donc, voilà. Merci à vous. Passez une bonne journée. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada